Camarades, c'est avec une grande émotion et un sentiment d'unité que je vous accueille chaleureusement au siège de notre parti à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de notre formation politique, le PDG. Du haut de cette tribu, j'ai une pensée toute particulière pour le président fondateur de notre parti, le grand camarade El-Hadj Omar Bongo Ndimba, auquel je rends un hommage mérité pour son esprit visionnaire et son engagement à faire du Gabon un havre de paix. Je vous demande d'applaudir très fortement. En réitérant mes remerciements, ici et maintenant, aux plus hautes autorités du parti, les membres du Conseil consultatif des Sages et ceux du comité permanent du bureau politique, je mesure d'ores et déjà la tâche qui est désormais la mienne en ma qualité de secrétaire général de notre parti. La tâche est immense, certes, surtout en cette période de transition au cours de laquelle le parti doit plus que jamais faire son introspection. Les circonstances nous y invitent fortement. Camarades, le PDG, notre formation politique, au pouvoir depuis plusieurs décennies, vient de vivre, il y a quelques mois, un tournant décisif de son histoire politique. Cette situation nous donne l'occasion d'identifier et de reconnaître nos manquements en toute humilité et sincérité. Afin de mieux nous projeter dans l'avenir, ne dit-on pas que c'est avec les lumières du passé que l'on envisage l'avenir, ne pas l'admettre serait une grosse faute politique. L'occasion nous est offerte, au moment où nous célébrons le 56e anniversaire de notre parti, de regarder sous le rétroviseur pour nous convaincre de nos faiblesses et de nous projeter résolument vers l'affirmation d'une société de lettres. Camarades, nous le savons tous. Nous célébrons cet anniversaire dans un contexte particulier, marqué par l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions au matin du 30 août 2023. Dans la survenance de cette nouvelle configuration, le PDG a, il faut l'avouer, sa part de responsabilité. Car en tant que parti au pouvoir, nous n'avons pas assez écouté nos concitoyens. C'est l'occasion à ma qualité de secrétaire générale de notre parti de demander pardon. De demander pardon à nos militants, de demander pardon à nos sympathisants, de demander pardon à nos concitoyens. C'est en étant rassemblés que nous puiserons en chacun de nous les forces pour reconstruire notre parti et œuvrer à sa réconciliation avec nos compatriotes. Cette part de responsabilité assumée n'empêche pas notre parti, tout comme ses militantes et militants, de participer à cette œuvre commune de reconstruction de notre pays, à laquelle les nouvelles autorités de notre pays nous invitent tous, sans distinction de bord politique, d'appartenance socio-ethnique. PDG Nga, camarades militantes et militants, en ces moments de doute et d'interrogation, permettez-moi de rassurer toutes les militantes et tous les militants quant à notre détermination à refonder notre parti. Notre ambition est claire, bâtir un PDG renouvelu, plus fort, ancré dans les principes fondamentaux de sa création et résolument tourné vers l'avenir avec tous. Aujourd'hui, l'heure est à la refondation. La refondation du parti suppose une conversion prononcée et réelle des mentalités tournées vers la recherche d'une plus grande efficacité dans la conduite des affaires du parti et partant de la nation tout entière. Refonder le parti suppose également la prise en compte de la base qui doit, plus que par le passé, être vu comme un mode privilégié de concertation. Refonder le parti suppose aussi une remise en question de chacune et de chacun d'entre nous quant à notre engagement militant au sein de notre parti. Nous devons participer à la mise en place d'un écosystème productif capable de jeter les fondements d'une société équilibrée. Nous devons aussi, dans le cadre de la refondation du parti, donner la chance à tous nos camarades qui se nuisent par leur fidélité et leur discipline en un mot leur militantisme. Camarades, refonder le parti est une affaire de tous. Chacun devra apporter sa contribution à l'édifice. Afin de concrétiser cette vision, il est essentiel de rassembler nos forces, de renforcer la cohésion au sein de notre parti, j'ai cité le parti démocratique gabonais. Chacun de nous, jouant un rôle essentiel dans cette entreprise commune, le dire n'est qu'un truisme. Ne dit-on pas chez nous qu'un seul doigt ne lave pas la figure ? Pour parvenir à cette fin, nous avons besoin de resserrer nos rangs, d'unir nos efforts. Car comme l'a affirmé si opportunément le grand camarade Eladj Omar Bongo, Andimba, président fondateur de notre parti, je cite, « Lorsqu'on travaille en symbiose, les résultats sont excellents ». Fé du citat. Fé du citat. Fé du citat. Fé du citat.